Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans la petite je reviens avec un unboxing Mais pas n'importe lequel, celui de mon Macbook Air 2018 Et de mes Airpods Qui sont tout juste fraîchement arrivés Voilà, dans ma boîte aux lettres Enfin, plutôt dans ma boîte aux lettres de la FNAC Donc cette vidéo va juste consister à vous Montrer mon nouveau matériel Non pas exposer une certaine somme d'argent par le pied d'objet Ou non pas vous jeter ma chance Entre guillemets, vraiment entre guillemets Parce que ce n'est pas une chance d'avoir un Macbook Voilà, c'est vraiment, je fais ça parce que c'est grâce à vous que j'en suis là Alors je vais juste m'expliquer Et puis on procèdera à l'unboxing juste après En fait, il y a quelque temps Depuis avril 2018 je crois J'avais demandé à monétiser mes vidéos Donc j'avais fait la demande sur Youtube etc Pour monétiser mes vidéos Je rappelle que monétiser mes vidéos signifie Être payé par le biais de mon contenu Parce que comme tout travail mérite salaire entre guillemets J'avais demandé en fait quelques mois après avoir commencé ma chaîne Puisque j'avais commencé en décembre 2017 Être monétisée Or, j'avais pas de nouvelles Clairement, ça fonctionnait pas Et puis moi j'avais laissé tomber l'idée Parce que je fais absolument pas ça pour l'argent Clairement pas pour l'argent Je fais vraiment ça pour vous Je me suis lancée dans le but de vous détendre Et puis de me détendre par la même occasion Donc quand j'ai vu que ça fonctionnait pas Bon bah je me suis pas repenché sur le sujet Et c'est Lucas qui me disait que ça vaudrait le coup quand même de se pencher un peu plus dessus Parce que bah, qui sait, je passe peut-être à côté d'une somme d'argent qui pourrait me servir à investir dans mes vidéos Donc il m'a tannée et tannée et tannée pour que je me repenche dessus Et franchement j'en avais pas envie Et je me disais bon, je verrai plus tard, je verrai plus tard Et en fait j'en avais clairement rien à faire d'avoir de l'argent à la base Je dis à la base parce qu'en fait cet argent que j'ai réussi à gagner m'a servi à acheter le matériel d'aujourd'hui Donc Pour vous expliquer un peu plus en détail Je suis très très pâle Je viens de voir, je suis extrêmement pâle Vous m'excuserez, j'ai une journée de solde dans les pattes là avec le magasin Ça a bien bougé aujourd'hui Donc ce qui s'est passé C'est que je me suis reconnectée en décembre Sur mon compte Youtube entre guillemets Qui m'a dit que j'avais accès à pas mal d'argent Alors j'aime pas trop parler d'argent Mais en gros j'avais accès à 680€ Qui m'attendait sur mon compte Il a fallu que je rends mes coordonnées etc Bref en gros voilà Et moi j'en revenais pas En fait il me manquait un ordinateur pour pouvoir faire mes montages Mon phone card oui pardon Il me manquait un ordinateur pour faire mes montages Il me manquait aussi un appareil photo pour filmer Et voilà Et la housse aussi du Macbook etc Enfin plein de petits trucs, des adaptateurs etc Donc j'ai commencé à me pencher par contre sur le sujet Quand j'ai vu cet argent Ensuite j'ai aussi mis tous mes sous de Noël et d'anniversaire Et aussi mon propre argent évidemment Dans l'achat du Macbook L'appareil photo c'est moi qui le paye plein pot Donc je l'ai payé pas mal cher Et le Macbook il a été payé en gros par vous Par ma famille et moi même Et Lucas Qui m'a donné ses tickets cadeaux de Noël Voilà il m'a donné une certaine somme en tickets cadeaux Qu'il avait reçu par son entreprise Et je les ai passés là-dedans Donc quand je dis par vous Vous n'avez rien payé en fait C'est juste que le nombre de vues que j'ai eu Depuis un an Et bien M'a rapporté la somme de 680 euros Et maintenant je commence à toucher de l'argent Par Youtube un petit peu tous les mois Et c'est de l'argent que j'investis Dans mon matériel Evidemment pas dans du shopping Donc c'est un petit peu délicat de dire que En gros c'est vous qui me rapportez de l'argent Parce que c'est vraiment pas ça le terme C'est les vues Les vues en général c'est pas le nombre d'abonnés C'est uniquement les vues Donc Je suis très très fière de pouvoir vous montrer Entre guillemets L'acquisition C'est grâce à vous J'en ai conscience J'ai hésité à A vous en parler avant Je préférais le faire de vive voix dans une vidéo Parce que C'est très délicat J'ai pas envie qu'on me traite de profiteuse Ou quoi que ce soit Moi j'ai rien fait du tout J'ai juste demandé à être rémunérée Parce que je passe beaucoup d'heures A faire des vidéos Qui puissent vous endormir Donc Je me suis dit que je méritais un petit peu d'argent De En contrepartie Et je ne suis pas bien voulu me payer Donc voilà Je vais pas épiloguer longtemps sur ça Parce que j'aime pas trop trop parler de ça Mais du coup je me suis fait plaisir en m'achetant le dernier Macbook Donc Pour vous dire Pour parler un petit peu de prix Le Macbook Air 128Go Ou 126Go Je sais plus Celui que j'ai J'ai pris le premier prix Du dernier Macbook J'ai hésité avec un Macbook Pro Qui était beaucoup plus cher Mais Finalement Pour l'utilisation Vous en avez Il valait mieux que je prenne le nouveau processeur Je vais pas rentrer dans les détails Donc Je me suis orientée Vers le Macbook Air 2018 Que je vous montrerai juste ensuite Je le répète Je répète que c'est bien celui-là Mais en tout cas Je vous remercie Parce que c'est grâce à vous Qui regardez mes vidéos Et ça sera toujours grâce à vous De toute façon Si je suis là Et si je m'achète du matériel Etc Voilà Donc merci 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 beaucoup Ensuite Je vais juste vous préciser La petite histoire Qui s'est passée pour les Airpods Parce qu'évidemment Je me suis pas acheté des Airpods Avec l'argent de Youtube Vu que j'ai tout dépensé Dans le Mac Donc Je suis tombée Au moment où je voulais acheter mon Mac Sur le jour des ventes privées A la FNAC Des ventes privées Privées Genre c'était pour Un certain Une certaine carte Il fallait avoir la FNAC Et moi j'avais juste la FNAC Plus Etc Donc Il disait en gros Pour les ventes privées Que tous les 200€ d'achat Il y avait 30€ De bon d'achat La FNAC Qui était gagnée Donc Moi il fallait que j'achète Mon disque dur externe Donc Que j'ai payé du coup Avec mes sous à moi Et il a coûté 80€ Donc J'ai pris Le Mac Plus le disque direct externe Pardon Et ça faisait Plus de 2400€ A claquer d'un coup Ça m'a fait un petit peu drôle Quand même Donc Mais il fallait qu'on ait Cette histoire De FNAC Et en fait Lucas A reçu Un mail Comme quoi Il était Exceptionnellement Bénéficiaire De ces offres là Parce que des fois FNAC Ils envoient des mails A certains clients Juste pour leur faire profiter Des avantages De manière Très ponctuelle Et exceptionnelle Donc Bingo J'ai eu 210€ De bon d'achat Par la FNAC Et j'ai pu m'acheter Ma pochette A mémoire de forme Pour l'ordinateur Qui coûtait 30€ Un trépied Pour l'appareil photo Qui coûtait 20€ Et je me suis fait plaisir Avec La paire de Airpods Dont j'avais absolument Besoin Parce que Comme je dors Avec mes écouteurs Je pète Tous mes fils Et comme J'utilise des écouteurs Apple Qui coûtent 35€ Ça commençait à faire cher A l'année Donc Je consacrerai Plus que les Les écouteurs Fil Un petit peu Détruits Pour dormir Et les Airpods Pour pouvoir téléphoner Parce que Lucas M'entendait plus du tout Quand on était au téléphone Etc Bref Donc ça faisait Un petit peu plus De 210€ Les 3 objets Du coup J'avais rajouté 18€ Un truc comme ça De ma poche Donc j'ai vraiment Dépensé beaucoup de sous Entre l'appareil photo Etc De ma poche Voilà Comment ça s'est passé Donc J'espère ne pas avoir Des commentaires trop rageux Ou trop haineux Ou Trop d'incompréhension Parce que clairement Je me suis pas acheté Un autre ordinateur Parce que J'utilise que Les produits Apple En général J'adore tout ce qui est Écouteurs Apple Un téléphone Apple Si un jour Je dois m'acheter Une bande connectée Ça sera une Apple Et blablabla J'adore Apple Et je revendique Ça veut pas dire Que je critique Les autres marques Mais Tout simplement Je vois pas pourquoi J'aurais pris un HP Par exemple Sans vouloir dénigrer la marque Alors que Mon kiff depuis petite C'est d'avoir un Mac Donc je me suis fait plaisir Et encore merci Passons à la suite De la vidéo De la vidéo De la vidéo C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti De la vidéo C'est parti 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 Simplement, une fois après avoir atteint, du coup, après avoir atteint l'objectif d'écran, entre guillemets, je n'arrive plus à trouver ma phrase. En gros, quand vous avez ça affiché sur votre écran, il suffit juste, si j'arrive à le faire, parce que je ne suis pas encore très douée, je l'ai eu il y a quelques jours, vous branchez un écouteur à votre oreille et puis vous branchez l'autre écouteur à votre oreille. Voilà, et là, les écouteurs sont réunis. J'espère qu'on verra vraiment bien. En gros, voilà, on n'affiche plus la boîte, donc la boîte, on peut la fermer. Et une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à écouter votre musique ou vos vidéos. Donc, une fois le petit casque connecté, normalement, si je mets de la musique dans mes oreilles, vous l'entendrez juste un petit peu. Je ne sais pas si vous entendez, là. J'écoute ça. Bref, du coup, voilà, en gros, quand c'est connecté, c'est connecté. Donc, je vais les garder sur moi sans mettre de la musique, juste pour vous en parler et que vous voyez un petit peu mieux comment ça se porte. Entre guillemets. Ce que je peux vous dire déjà sur les Airpods, parce que ça fait 3 jours que je l'ai, depuis lundi, on est jeudi, donc 4 jours que je les utilise. Donc, ce qui se passe, c'est que le son est meilleur que les mêmes écouteurs avec des fils, donc les mêmes Airpods, normalement, de chez Apple. Le son est quand même relativement meilleur. Mais ce n'est pas ultra flagrant, genre on ne va pas retrouver un son de casque Beats ou de la marque Bose, par exemple, dans les oreilles. Ça reste un son bien Apple, après, je ne m'y connais pas vraiment, donc je me vois mal faire ma science infuse sur ça. Ensuite, du coup, très très pratique, bien évidemment, au niveau de la mobilité, ça ne tombe pas, voilà. Ça ne tombe pas, le seul inconvénient. C'est comme si je mets une grosse écharpe à chaque fois que l'écharpe pousse un peu, j'ai l'impression que je vais le perdre. Et je l'ai déjà fait tomber une fois à cause de l'écharpe, mais j'étais à la maison, donc ça va. Une fois en 4 jours, quand même, c'est déjà gros. Ensuite, là, le gros gros avantage, et j'ai envie de dire encore heureux, c'est que ce petit boîtier-là, quand il est chargé, parce que vous avez une prise pour le charger, quand il est chargé au maximum, donc à 100%, ça peut tenir 24 heures. Et ce boîtier sert à recharger ces écouteurs-là, qui au maximum, au maximum, pardon, de leur fonctionnalité dure 5 heures. Donc, 5 heures pour des écouteurs sans fil, moi qui ne m'y connais pas, ça me paraît quand même énorme. Donc, après, je n'ai pas essayé d'écouter 5 heures de la musique d'affilée, je n'ai pas eu de trajet qui faille, qui fasse que... Je n'ai pas eu de trajet qui fasse que ça puisse me permettre de tester pendant 5 heures. Mais en tout cas, là, mon boîtier, je ne sais plus à combien de pourcents il était là, mais en gros, il était dans le rouge, donc dès qu'il s'éteint, je vais le charger pour la première fois. Je les utilise depuis lundi, et je n'ai pas eu à rebrancher une seule fois la boîte, ni les écouteurs, mais au final, les écouteurs, l'avantage, c'est qu'à chaque fois qu'ils sont dans la boîte, ils chargent. Donc, mes écouteurs, depuis jeudi, sont sans cesse à 100%. Est-ce que ça les use ? Ça, je ne peux pas vous le dire, j'en sais rien. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'au moins, ils sont toujours chargés, parce que de les laisser poser déjà, je n'oserais pas. Même chez moi, j'aurais trop peur de les perdre. Et en plus de ça, j'aurais trop peur qu'il y en ait un qui se décharge plus que l'autre, et que du coup, je suis embêtée au bout d'un moment, s'il y en a un qui n'a plus de batterie, quoi. Juste d'en avoir un autre, ce n'est pas top. Ensuite, la vidéo va être peut-être un peu longue, parce que du coup, j'ai bien envie de vous expliquer ce que je sais. Je sais aussi que, normalement, je dis bien normalement, je n'ai pas la science infuse ni la science technologique, donc quand vous les mettez 15 minutes dans le boîtier, imaginons qu'ils soient complètement à plat au niveau de la batterie, vous les mettez 15 minutes dans le boîtier, et ça suffit pour qu'ils aient à nouveau une fonctionnalité de 3 heures. Donc, juste 15 minutes de charge, ça fait 3 heures d'autonomie, ce qui est énorme. Donc, voilà. Ce que je sais aussi, c'est que quand je tape deux fois sur une des oreillettes, n'importe laquelle, je crois que ça a fonctionné sur les deux, ça active mon Siri. Donc, par exemple, j'ai monté ça dans mon sac, je vais dire, je vais taper, et je vais dire, le Siri se déclenche, et je vais dire, appelle Lucas. Voilà, ça appelle Lucas. Donc, ça, c'est très bien, genre, quel temps fait-il, ou des trucs comme ça. Le point, le gros point négatif, selon moi, c'est qu'on ne peut pas baisser ou monter. J'aurais bien aimé, genre, faire un mouvement de haut en bas pour pouvoir le faire, mais du coup, non. On est obligé d'avoir le téléphone, et ça, c'est pénible. Gros point positif, c'est que, quand je suis sur une vidéo YouTube, Netflix, ou même sur une musique, il suffit que je fasse ça, un seul écouteur, et ça met pause directement à la vidéo, ou à, enfin, ça met une seconde, je dirais, à mettre pause à la vidéo, ou à la musique, et ça, c'est juste génial. Et par contre, pendant les appels, on peut enlever, remettre, enlever, remettre, ça ne met pas le nude, ça, ça désactive rien du tout. Je crois qu'il y a un capteur qui fait que. Donc, voilà, après, vous connaissez tous beaucoup les Airpods, je pense, dans tous les cas, je vous fais juste ce que je sais. Moi, je ne trouve pas ça dérangeant physiquement. Je pense qu'il y a plus moche, quoi. Enfin, clairement, par exemple, je ne suis pas du tout une adepte des casques. Donc, pour moi, je trouve ça moins esthétique de porter un casque, même s'il est une marque prestigieuse, plutôt que de porter des petits écouteurs sans fil, en fait, même bien qu'il soit quand même relativement grand. Voilà. Je crois que j'ai dit le plus gros après, pour le brancher, pour les brancher sur le Mac, j'ai eu à appuyer sur le petit rond qu'il y a derrière. Vous allez peut-être le voir dans le close-up. Le petit rond qu'il y a derrière, ça mettait le petit voyant qui est juste là que je vous ai montré aussi dans le close-up. Ça le met en blanc. Et du coup, ça peut s'appareiller à un autre. Un autre appareil. Et je n'ai pas besoin de désappareiller du Mac, pour pouvoir me réappareiller sur Apple, sur l'iPhone. Une fois que c'est fait, c'est fait en gros. Je peux aller sur les deux quand je veux. Et ça, c'est vachement cool. Voilà, les amis, sur les AirPods, c'est tout ce que j'ai à vous, à vous dire, parce que je ne les connais pas encore très bien. Mais, en tout cas, j'aime beaucoup. Et le binaural, par exemple, est toujours autant appréciable. C'est vraiment bien. Le son, il est un petit peu plus net. Je trouve ça cool. Vraiment. Après, c'est vrai que c'est un budget. Mais si, par exemple, vous voulez faire livrer par le Père Noël, l'année prochaine, ça peut être une belle idée de cadeau. Même si vous demandez à votre oncle ou tante de se mettre avec vos parents. Parce que c'est quand même presque 200 euros. Donc, voilà. Tout le monde ne va pas assurer ça. Moi, clairement, ma mère, elle n'aurait jamais voulu m'acheter ça. Jamais. Donc, je les ai eus en cadeau, entre guillemets, grâce aux ventes privées de la FNAC. Et ça, c'est super cool. Parce que je ne sais pas si j'aurais claqué 1000... Euh, pas 1000. 180 euros là-dedans, quoi. 179, je crois, qui coûte. Voilà. Du coup, voilà, les amis. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je ne suis pas là pour montrer exactement la valeur des choses, l'argent, le côté un peu envieux et rêveur que pourraient avoir certains. Parce qu'il n'y a rien à envier. Et clairement, je m'en sers purement pour un petit travail et pour écouter de la musique sur YouTube. Et évidemment, de la ASMR. Bien plus de la ASMR que de la musique, d'ailleurs. Parce que j'ai Spotify pour ça sur le téléphone. Donc, euh... Je vais vous montrer juste ce que j'ai acquéri parce que je suis super contente d'avoir pu faire ça. Parce que c'est pour moi. C'est aussi pour vous. En même temps, parce que ça va me permettre de faire du travail de qualité, je l'espère. Donc, voilà. Merci à tous encore une fois. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage FR ?